Des produits de première nécessité, stockés dans des placards techniques insalubres et non prévus pour. Des installations incongrues, sûrement dangereuses, impensables dans un établissement de santé français. Ou plus récemment, des filles d'eau dans un service sensible, dédié entre autres à la transplantation rénale. Depuis le début de l'été, le personnel du CHU de Guadeloupe extériorise son mal-être. A travers sa présence devant l'établissement et en filmant eux-mêmes les lourds incidents dus au manque de moyens. C'était le service de néphrologie. Donc jusqu'à présent, nous sommes basés dans le service vendredi pour savoir si c'était dû à quoi. Donc le personnel du service ne sait pas d'où ça... Le personnel leur a donné l'explication, donc ils ne savaient pas d'où ça venait. Ce sont sûrement des tuyauteries pour éclater. C'était dangereux pour le personnel, dangereux pour les visiteurs. On ne sache pas quelle sorte de liquide qui sortait de la tuyauterie. On ne savait pas si c'était aussi dangereux pour la santé. En sachant qu'il n'y a pas eu de pluie ce jour-là, c'est un service délicat qui est rempli de moisissures. Et même dans les chambres de griffé, on est dans un endroit qui est plus ou moins vétuste. Et je pense que les seules personnes qui ne doivent pas sentir ce problème, c'est bien la direction. Parce que dans leur loco, il n'y a pas de vétusté. Dans leur loco, il n'y a pas de manque de matériel. Donc les seules personnes qui sortent ce problème, c'est le personnel. La mobilisation dure depuis près d'un mois. Ce lundi après-midi, une médiation est organisée entre le personnel gréviste et la direction pour établir une éventuelle reprise des négociations.